Salut à tous c'est Lya, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez particulière. J'ai décidé aujourd'hui de vous dévoiler mon projet que je suis en train de faire pour ma chaîne YouTube. Pour ceux qui étaient présents sur le live hier soir, vous êtes déjà au courant de ce projet, mais je pense qu'il n'y a pas assez de personnes en fait qui a pu entendre parler de ce projet. Je pense que c'est un très beau projet qui peut plaire à beaucoup de personnes et aider surtout beaucoup de personnes. J'ai décidé de faire ce commentaire seule parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je préfère vous parler de cette expérience seule. Abdel m'accompagne au quotidien dans cette expérience, mais j'ai envie de vous donner mon ressenti en fait à moi. Donc j'ai décidé de faire une transformation physique parce que je ne m'accepte plus comme je suis. Je suis arrivée à un stade où je me suis dit, Lia, c'est plus possible, il faut que tu changes, il faut que tu fasses les choses. Bien sûr je l'ai fait pour moi, je ne l'ai fait absolument pas pour les gens parce que ça fait très longtemps que le regard des gens ne m'apporte plus en fait. Je suis arrivée à un moment où je me suis dit, Lia, fais quelque chose, change et fais-le pour toi. Ce qui me fait en fait mal dans la société d'aujourd'hui, dans cette société actuelle, c'est qu'il faut tous qu'on rentre dans la même norme. Donc il faut tous qu'on soit maigre, il faut tous qu'on soit pareil. Une personne forte n'a pas le droit en fait d'être jolie et c'est malheureux, mais c'est ce qui arrive en ce moment dans cette société. On regarde les magazines, c'est que des filles fines, il faut être comme ça pour être jolie. Et moi en fait j'en ai assez d'entendre toujours les gens dire, c'est parce que tu es fort donc tu n'es pas jolie. Moi j'ai envie de dire à tout le monde, si vous êtes fort et que vous vous acceptez tel que vous êtes, restez comme ça. Moi je suis arrivée à un stade où c'est pour ma propre personne, j'ai besoin de, je me trouve jolie, mais j'ai besoin de me trouver encore plus jolie. Et j'ai décidé en fait de faire cette transformation, ça fait quelques mois que je suis dessus. J'avance beaucoup, j'ai eu beaucoup de conseils, beaucoup de soutien de ma famille, de soutien d'Abdel. Et en fait j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avancer dans la vie et je pense que si j'arrive à faire cette transformation physique, je me sentirai mieux. Donc j'ai décidé en fait sur ma chaîne YouTube d'en parler, de vous montrer mon évolution, de comment j'étais avant, de comment je suis maintenant, de comment j'ai réussi à le faire. Et j'ai surtout aussi envie de parler de mes expériences que j'ai pu vivre quand j'étais forte parce que je n'ai pas toujours été forte. Quand j'ai rencontré Abdel, je faisais du 36 en pantalon, j'étais fine et je n'avais pas ce regard permanent des gens sur moi. Cette impression de quand on va dans un McDo ou dans un snack tout simplement, des gens qui vous regardent comme si en fait ils sont en train de se dire mais elle est sérieuse, elle est en train de manger un hamburger ou un kebab alors qu'elle est déjà forte. En fait tous ces petits ressentiments que vous avez parce que vous êtes fort, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Et en fait j'ai envie de partager ça avec ma communauté, de montrer mon vécu et de montrer aussi qu'on est capable, si on le veut, de pouvoir changer. Après moi je dis, je pars du principe où si tu es fort et que tu te sens bien dans ta peau, reste comme ça. Mais en aucun cas il faut changer pour les autres, faites-le uniquement pour vous. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de le faire pour moi et pas pour les autres. Et si aujourd'hui je ne me montre pas sur internet, ce n'est pas parce que j'ai peur du regard des autres. C'est parce que j'ai envie de montrer aux gens cette image de moi qui est différente de celle qui était avant. Vous avez pu voir sur certaines des vidéos où je suis avec Abdel, on peut voir que je ne suis pas quelqu'un de très maigre. J'ai des formes, j'ai des rondeurs et je me suis montrée quand même sur internet. Mais j'ai envie à l'heure actuelle de montrer aux gens une autre image et c'est pour ça que je réalise ce projet. Il faut savoir que ce projet je le fais seule, c'est ma bataille à moi mais j'ai du soutien derrière, j'ai un traitement derrière, je prends certains produits qui m'aident derrière. Toute mon alimentation a changé, ma façon de vivre, ma façon de manger, le fait de faire du sport, ce que je ne faisais plus depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai envie de partager tout ça avec vous. Donc aujourd'hui, vous le savez, mon projet personnel à moi qui sera diffusé sur ma chaîne est une transformation physique. Bien sûr, je ferai une seule vidéo où je vais vous montrer ma transformation physique, mon évolution. Et ensuite, si certains le souhaitent, je pourrai vous faire une vidéo où je vais un petit peu vous expliquer ma façon de procéder pendant mon régime, ce que je mange, ce que je ne mange plus, l'activité physique que je fais, plein de choses comme ça. Voilà, en tout cas, j'ai envie de faire ce projet pour prouver en fait aux gens qui sont dans un mal-être qu'on peut changer si on le souhaite et qu'on peut rester tel que l'on est, si on est bien tel que l'on est. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, je ne peux pas trop en dévoiler, je ne peux pas trop vous parler des produits, je ne peux pas trop vous dire tout ce que je fais parce que sinon ça ne servira à rien que je fasse une vidéo sur ma chaîne. Mais voilà, c'est fait, j'avais ce besoin de vous dire mon projet, ça me fait du bien. Il faut savoir que c'est difficile à vivre au quotidien parce que c'est très éprouvant physiquement et mentalement. Un régime, ce n'est pas rien, ça fait mal au corps et des fois, psychologiquement, on est très très faible, on se sent très fatigué et psychologiquement, ça fait très mal parce qu'on change totalement de style de vie. C'est vrai qu'avant avec Abdel, on aimait beaucoup aller au restaurant, etc., au ciné. Et en fait, quand tu fais un régime, tout change, tu vas au restaurant, tu ne manges plus ce que t'aimes, comme t'aimais manger avant, tu manges surtout de la salade et des légumes. Et voilà, donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai vécu ma transformation, comment j'ai fait. Et voilà, en attendant, je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que vous allez comprendre mon projet, tout simplement, et mon envie de ne pas me montrer pour l'instant sur YouTube et de vous montrer le résultat final parce que pour moi, c'est important. Je n'ai pas envie de vous montrer le milieu, j'ai envie de montrer le final pour que les gens soient le plus choqués, en fait, de cette transformation et que ça leur fasse, peut-être à eux aussi, ce déclic comme j'ai eu moi. Donc voilà, c'était tout, c'était ma petite vidéo. N'hésitez pas, ma chaîne sera en description pour ceux qui veulent venir me suivre pour mon projet qui arrivera normalement et je croise les doigts et je touche du bois en novembre après la PGW. Donc pour ceux qui vont sûrement venir à la PGW, je pense que du coup, vous allez pouvoir me voir changer physiquement, mais ça ne sera pas terminé. Donc voilà, en tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écoutée tout le long de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo si ça peut servir à certains. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Peut-être qu'il y en a certains qui sont dans une situation comme dans laquelle je suis et qui peuvent recevoir des conseils d'autres personnes. Donc en tout cas, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, c'était Lya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada